Bonjour, je m'appelle Catherine Girard, je suis enseignante de littérature au département de littérature et communication du cégep de Drummondville. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre d'India Desjardins. En fait, c'est un essai qui s'appelle « Mr. Big ou la glorification des amours toxiques ». C'est paru chez Québec Amérique tout récemment, en 2021. Et donc, c'est un coup de cœur pour moi. « Mr. Big ou la glorification des amours toxiques » s'attaque principalement à la violence psychologique qui est présente dans les séricultes et les films, surtout les films romantiques des années 80 à aujourd'hui, principalement dans le cinéma américain. Donc, la violence psychologique qui est véhiculée par les hommes dans les rapports amoureux et dont les femmes sont victimes. Donc, c'est vraiment très étonnant de se rendre compte, à la relecture, lorsqu'on revoit ces films, ces séries-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup, donc, de violence psychologique de la part des hommes et que ce sont ces rôles d'hommes-là qui sont valorisés et que les gens apprécient. India Desjardins est surtout connue pour sa célèbre série jeunesse « Aurélie Laflamme » et pour ses romances. C'est la première fois qu'elle signe un essai et c'est un essai qui a eu de très bonnes critiques. À la page 69, India Desjardins nous parle de son rapport au film « Sixteen Candles ». C'est un film de 1984. Elle dit « C'est un film que j'ai dû voir des dizaines de fois lorsque j'étais adolescente. Le jour de ses 16 ans, Samantha répond à un sondage sur la sexualité. Elle y avoue qu'elle aimerait que sa première fois ait lieu avec Jake, le beau gars populaire de l'école. Celui-ci intercepte le papier qu'elle tentait de passer à une amie assise derrière elle. Découvrant qu'elle veut avoir une relation sexuelle avec lui, il commence à s'intéresser à elle, même s'il a déjà une blonde, Caroline. Pendant ce temps, Ted, le geek de l'école, harcèle sexuellement toutes les filles qu'il voit, particulièrement Samantha. J'interromps ici mon résumé pour relater un dialogue qui se déroule pendant un party entre Jake et Ted. Jake, Caroline est saoule dans la chambre. Je pourrais la violer plusieurs fois si je voulais. Ted, qu'est-ce que t'attends? Jake, elle est pas super gentille ces temps-ci. Lors de mon visionnement, j'ai imaginé les patrons des studios de cinéma en train de lire le scénario de John Hughes et de dire « Ah, c'est bien dit, laissons ça dans le scénario. C'est bien connu qu'on viole seulement les filles inconscientes lorsqu'elles sont gentilles. » Dans l'essai, il y a un chapitre qui est consacré à la cinématographie québécoise puis aux séries télé québécoises, mais bien sûr, elle se mouille pas. Elle fait attention parce qu'elle connaît elle-même plusieurs réalisateurs et scénaristes, mais elle va quand même parler de façon générale de la représentation des femmes dans le milieu du cinéma et de la représentation des femmes dans les films eux-mêmes. Et c'est très intéressant de constater à quel point les inégalités sont encore présentes aujourd'hui. Cet essai-là m'a ouvert les yeux sur certaines choses, notamment sur le fait que les relations qui sont présentées, je le savais qu'il y avait déjà des relations qui étaient présentées dans les films qui étaient toxiques, mais dans des films qui semblent inoffensifs, il y a quand même quelque chose de vraiment marquant, une relecture à faire de ces films-là pour découvrir que ça peut peut-être influencer nos propres rapports aux autres, nos rapports amoureux, nos relations avec le sexe opposé.